Nous avons tous suivi le discours-débat du président de la République ce 22 février 2024. Nous nous attendions tous à ce qu'il réponde à deux questions, deux préoccupations des Sénégalais. La première préoccupation, c'est la date de l'élection présidentielle conformément à l'invitation du Conseil constitutionnel dans sa décision du 15 février. Et la deuxième, c'est qu'est-ce qu'il fera ou où il sera le 3 avril. Manifestement, dans ses réponses, le président renvoie à un dialogue. Nous rappelons au président Macky Sall qu'il est la seule autorité compétente pour fixer la date de l'élection. Nous rappelons au président Macky Sall qu'il ne peut pas mettre ensemble les 19 candidats retenus par le Conseil constitutionnel et les autres segments, quelle que soit leur position dans le pays, pour discuter d'une date d'élection. Le Conseil constitutionnel a déjà arrêté la liste. Il doit, conformément à son serment du 2 avril 2019, respecter cette décision. Je confirme à ma qualité d'ancien ministre de l'Intérieur, organisateur des élections présidentielles, de l'élection présidentielle de 2019, qu'une date peut bel et bien être retenue dans le courant du mois de mars 2024. Enfin, je réclame la libération, comme j'ai eu à le dire par le passé, de Bassuru Djamar Faye, candidat retenu par le Conseil constitutionnel pour qu'il puisse participer à la campagne comme les 18 autres retenus. Je vous remercie à la campagne comme les 18 autres retenus. Je vous remercie à la campagne comme les 18 autres retenus. parce qu'il a eu le décret qui a été retenu dans l'élection. Je vous remercie à la campagne comme les 18 autres retenus. J'ai dit que les 20 femmes a été retenus. Si j'ai dit que les 20 femmes a été retenus, ils sont retenus et les 20 personnes a été retenus. Donc, les gens qui ont fait le travail, comme nous l'avons dit, nous devons être d'accord avec les politiciens et d'accord avec les conseils de l'Ontario. Il y a beaucoup de conseils de l'Ontario, mais nous devons faire une décision de l'Ontario. Nous devons faire une décision de l'Ontario, et nous devons faire une décision de l'Ontario. Il y a beaucoup de conseils de l'Ontario, parce que nous devons faire une décision présidentielle en 2019. Et nous devons faire une décision présidentielle. Enfin, comme nous l'avons dit également au dernier point de presse, nous devons faire une décision de l'Ontario.